Bonjour, nous allons modéliser ensemble le réseau hydrographique d'un cours d'eau. Mais tout d'abord, intéressons-nous à la notion de bassin versant. Le bassin versant est un espace géographique drainé par un cours d'eau. Il est délimité par une ligne de partage des eaux, correspondant en général aux lignes de crêne. Les eaux de pluie qui coulent à l'intérieur de cette limite finissent dans le cours d'eau, soit par ruissellement, soit par infiltration. Alors, le terrain doit être plutôt meuble, légèrement en pente, et si possible, près d'une source d'eau. Pour le matériel, il suffira d'avoir des petits outils de lardinage, quelques seaux de maçons, c'est idéal, une petite dizaine, c'est vraiment parfait, et des cubes où on peut aussi utiliser des cailloux, des morceaux de bois. Tout d'abord, il va falloir tracer, avec un bâton ou un outil, une première ébauche de ce que va être le tracé du bassin versant, avec un cours d'eau principal, et un, deux, trois ou plusieurs affluents, en rive droite, ainsi qu'en rive gauche. Une fois que les contours ont été tracés, à l'aide des outils de jardinage, on va commencer à creuser le linéaire du cours d'eau, ainsi que celui de ses affluents. Alors, là, dans la démonstration, on est uniquement deux, mais on doit le faire avec une classe complète, donc entre 15 et 25 à 30 élèves, donc on peut imaginer que le travail sera beaucoup plus rapide, très très efficace, et que, en général, les élèves prennent beaucoup de plaisir à faire cette manipulation. Nous passons ensuite à l'étape de la décoration, donc avec les cubes de construction, on peut le faire avec des cailloux, des petits morceaux de bois, des végétaux, toutes sortes de petits objets qu'on va pouvoir trouver, ajouter à la maquette, pour lui donner un air un petit peu plus sympa. Nouvelle étape, c'est celle du vocabulaire. Il s'agit de petits panneaux, pour certains, ils vont indiquer le vocabulaire du cours d'eau, gauche, droite, etc. Les autres panneaux, eux, vont servir à se situer, mettre les noms de communes, notamment, ainsi que les noms des différents cours d'eau que la maquette représente. Voici arrivés au moment tant attendu, la mise en eau. Donc, des élèves se placeront au début de chacun des affluents, ainsi que du cours d'eau principal, et feront couler tout d'abord une quantité peu importante d'eau, juste pour voir le fonctionnement, la dynamique du cours d'eau, et la façon dont l'eau va circuler dans l'ensemble du cheveu du cours d'eau. On va pouvoir aussi étudier l'érosion qu'exerce la rivière sur les berges, notamment dans les méandres. Mais aussi le travail du courant avec les embâcles, qui vont s'accumuler derrière des ouvrages d'art, au risque parfois de les détruire et de provoquer de nombreux dégâts matériels. Nous pourrons aussi suivre le parcours des différents matériaux polluants de l'amont vers l'aval, et donc l'influence des rivières et des fleuves sur la qualité des mers et des océans. Une autre problématique peut être entre autres aussi abordée, celle des enrochements qui vont donc reporter les problèmes d'inondation vers l'aval. On pourra terminer la manip en jetant quelques sauts assez violemment sur la maquette, de façon à imiter une sorte de crue énorme, mais aussi pour remettre un petit peu en place le milieu naturel, et éviter de laisser trop d'ornières qui pourraient être éventuellement dangereuses pour les visiteurs suivants. Sous-titrage ST' 501